Merci beaucoup. La parole est à Éric Piolle. Oui, M. le Président, chers collègues, d'abord au nom de tous et de tous les membres de mon groupe, regretter l'issue quelque peu mouvementée la semaine dernière et l'arrêt des débats qui a été subi par tous, je pense, sans doute pas étrangers à l'heure tardive de cet important sujet. Et c'est important, effectivement, qu'on prenne le temps ce matin d'en discuter. Et ce projet de zone à circulation restreinte, c'est un sujet majeur pour notre territoire dans son ensemble. Un sujet majeur parce qu'il touche à la santé de tous les métropolitains et d'abord des plus fragiles. Nous pourrions temporiser, reporter, polémiquer, tergiverser, envisager de payer une amende pour ne pas atteindre les normes que nous nous sommes fixées à l'échelle européenne. Ça serait être coupable d'un mort tous les trois jours lié à la pollution de l'air. Ces faits et cette réalité sont insupportables. C'est sous nos yeux, là, étude après étude. C'est sous nos yeux, avec des études qui montrent aussi que l'action publique peut avoir là un rôle décisif. Et c'est même l'un des endroits où il y a le plus de corrélations entre les mesures que nous pouvons prendre et les résultats que nous pouvons obtenir collectivement. Nous ne pouvons pas nous résoudre à annuler de façon régulière les crosses des écoles. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ces décès, à ces nouveaux cas de cancer, à ces maladies chroniques. Nous sommes, je crois, attendus. Et l'amorce des débats ce matin montre que nous pouvons être unanimes sur ce sujet. Nous devons faire front ensemble. C'est notre responsabilité face à l'urgence d'agir, face à ce fléau de société. Nous avons fait le choix, et le territoire métropolitain a fait le choix de ne plus agiter le chiffon rouge, de répondre en responsabilité, de répondre présent et de poser des actes concrets, forts, pour relever ensemble ce qui est un défi à la fois global, on le voit bien, mais local, le défi climatique, le défi de santé publique, le défi tout simplement de reconquête de la qualité de l'air que nous respirons. Car nous respirons tous le même air, un air qui ne s'arrête pas aux frontières communales, qui n'a pas de couleur politique. Partout où l'on travaille, où l'on vit, où l'on se déplace, nous sommes exposés à ce fléau, les particules fines, les oxydes d'azote qui attaquent les voies respiratoires, qui provoquent des maladies chroniques, de l'asthme, ces pathologies qui pourrissent la vie quotidienne de celles et ceux qui les subissent, ces pathologies qui tuent. Nous avons toutes les cartes en main, et nous activons sans relâche tous ces leviers pour lutter activement et efficacement contre les différentes émissions et les sources de pollution, en nous attaquant à la racine, de façon radicale au sens étymologique du terme, aux sources premières, au cœur du problème, celles liées à la fois au mésusage hivernal du chauffage au bois, celles liées au trafic routier des transports de marchandises, celles liées au trafic routier motorisé dans son ensemble. Au dernier sceptique, nous pouvons dire que nous évaluerons et nous ajusterons au besoin le dispositif, à celles et ceux qui veulent nous rejoindre, qui veulent en faire partie, disons bienvenue, et c'est d'ailleurs le sens des différents amendements qui sont proposés, c'est le sens, je crois, de notre histoire collective. Nous agissons, nous agissons et nous innovons souvent, nous expérimentons avec cohérence et détermination, avec la mise en œuvre de la logistique éco-responsable, avec la mise en place d'aides supplémentaires à celles de l'État, aux professionnels, afin qu'ils s'équipent de véhicules moins polluants, avec la prime Airbois, dont ce conseil a voté le doublement la semaine dernière, pour que chacun puisse s'équiper d'appareils de chauffage au bois performants, avec la reconquête, l'apaisement et la végétalisation de nos espaces publics, de nos cœurs de villes et de villages, avec notre politique reconnue en matière d'infrastructures et de pratiques de vélos, avec l'accompagnement aux usages et la sortie progressive de l'autosolisme, qui avance, cette sortie de l'autosolisme, plus 16% de pratiques de l'autopartage cette année, et puis nous espérons une voie de covoiturage très bientôt, un parc de bus qui va sortir de la motorisation diesel, et bien sûr notre réseau de transport en commun. De tout cela, je crois que nous pouvons être collectivement fiers, et nous pouvons être unanimes, fiers de notre pleine et entière mobilisation sur ce sujet, fiers d'assumer nos responsabilités, malgré les difficultés toujours de gestion du changement. Cela concourt à court terme et à moyen terme, à la reconquête de la qualité de l'air métropolitain, et finalement de la qualité de vie de notre maison commune. Vous l'avez compris, nous voterons cette délibération avec enthousiasme. de la qualité de l'air métropolitain. Merci.